Presque toutes les familles aujourd'hui ont au moins une servante chez eux. On les appelle servantes, on les appelle filles de ménage, on les appelle nounou, on les appelle les bonnes à tout faire. On entend souvent les employeurs se plaindre. Ma servante est comme ci, ma servante est comme ça. Mais on n'a jamais entendu les servantes. Et vous savez, chez les femmes d'ici, tout le monde a droit à la parole. Aujourd'hui, les servantes sont à l'honneur. Ce qui se passe là-bas, dans les maisons des gens, là, elles vont venir nous dire ça ici. À tout à l'heure. Ça commence. C'est parti. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce numéro des Femmes d'ici. Vous le savez, on traite deux sujets de femmes pour des femmes avec des femmes. Et il est 13h05, les femmes d'ici prennent le pouvoir. Ça va les filles ? Super bien. It's Friday. It's Friday, yeah, exactly, it's Friday. Mais Didja, tu sais que j'ai ta commission. OK. Une commission publique, que je vais faire publique, moi, en même temps. On va désamorcer les bombes en même temps. OK. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit qu'il t'aime plus que sa femme. Parce qu'on a dit ici que Didja est célibataire. C'est ça. Donc ça fait qu'elle est la célibataire la plus populaire de Côte d'Ivoire. Effectivement. Cependant, il y a une chose qu'on a oublié de dire. J'estime que... C'est que madame, j'estime que... Voilà. ...n'est plus célibataire. Ouh là là ! Donc là, c'est fini. Ça dit qu'elle n'est pas totalement prise, mais le célib est parti. Donc quand le célib s'en va, il reste à terre. Donc à l'heure, elle est à terre en train de voir ce qui va se passer demain. Donc elle est à terre en train d'étudier quelque chose. Donc calmez-vous. C'est fini là. N'est-ce pas ? L'enfant de quelqu'un était plus rapide que vous. Voilà, c'est ça quoi. La bâche lorette. Vous avez créé le feu. Parce que en disant que le monsieur est en train d'étudier... Tu étudies, non ? C'est vrai qu'il étudie. Ils vont venir, même dire, comme tu étudies, avant nous étudier aussi. Parce que le gars, il y en a beaucoup. Non, par contre, je suis une élève très studieuse et très concentrée. Voilà. Consens-toi, ma chérie. C'est une élève très brillante. Plus de matière à la fois. Plus de matière à la fois, exactement. Alors les filles, ça va ? Ça va très bien. Ça va. Alors aujourd'hui, on parle des servantes, des nounous. On a toutes des nounous chez nous, à la maison. C'est comment ? Quels sont vos rapports, généralement, avec vos servantes ? Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mauvaises expériences. Ah ouais ? Et de différentes manières. Parce qu'elles ont toutes leurs particularités. Mais dans l'ensemble, on a toujours besoin d'elles. Ouais. C'est très, très compliqué. Tu sors du travail, il faut manger. T'as personne pour te faire le ménage. C'est très compliqué. Mais les expériences... En tout cas, c'est plus les servantes d'avant, qu'on avait à la maison, autour où on était nos parents. Aujourd'hui, elles sont guérées. Et puis elles-mêmes, là. Le problème, c'est qu'avant, tu avais des nounous qui étaient à la maison, qui voyaient même les enfants grandis, qui restaient là 10 ans, 15 ans avec les familles. Aujourd'hui, pour avoir une nounou même qui reste un an, là, c'est compliqué. On ne sait pas s'en chercher pour aller où ? C'est compliqué. Maintenant, est-ce que ce n'est pas nous, nos comportements, là, qui font qu'elles s'en vont ? C'est vrai qu'il y a aussi le comportement des employeurs. On verra affaire à suivre. On a toujours des histoires à raconter ici. Oui, il y a toujours des histoires à raconter. Tout à l'heure. Ça va, c'est ça. Ça va, c'est savoir. Pour l'instant, on va aller voir ce qui se passe dans la rue. Et c'est dans la rue Salim. On vous a demandé aujourd'hui quelles sont les limites qu'il faut imposer à sa fille de maison, ou à sa nounou. Et on vous écoute. Il y a beaucoup de limites à une soirée à nos nounous. La question qui touche à la question conjugale, surtout la chambre conjugale. Cette chambre-là est limitée essentiellement à la dame de maison, à mon sens. Et aussi l'éducation dans une certaine mesure des enfants. L'éducation des enfants est principalement dévouée à la femme de maison aussi. De façon générale, aux parents. Normalement, quand tu prends une nounou, ce qu'elle est venue faire, c'est ça qu'elle est fait. Si tu vois que les nounous ont trop de points dans la maison, ça dépend des femmes, ce qu'elles font. Quand tu prends une nounou, ce qu'elle doit faire, elle sauveille tes enfants, elle fait ce qu'elle n'a pas fait. Mais souvent, il y a un nounou qui rentre dans la maison, qui voit ton mari, il se maquille. Il y a des modèles, ils font, c'est pas bon. Si tu vois que souvent les nounous, ils prennent un mari, des jeunes, c'est pas de la femme. Souvent, elle s'arrange ton lit, elle arrange la chambre, au bout de temps, ton mari est au coucher. L'autre, s'il voit ce qu'elle fait, s'il va prendre ça, il va partir à ça, en où aller. Donc, c'est comme je peux dire aux femmes de maintenant, c'est un nounou. Ce qu'il appartient à leur mari, ils n'ont qu'à faire. Ce qu'il appartient à leur mari, ils n'ont qu'à faire. Le nounou est venu pour sauver les enfants, il n'y a qu'à sauver les enfants. On la paye par mois, c'est simple. Moi, je pense qu'elles vont pour leur travail, donc si elles vont, c'est pour faire leur travail. Le nounou, c'est pour sauver les enfants, donc elle n'a qu'à regarder leur travail pour faire. Moi, je me dis non, c'est pour quoi les enfants sont partis, donc c'est pour sauver les enfants, elles doivent sauver les enfants. Après, les enfants n'ont pas à faire autre chose, ce qu'ils n'ont pas à faire, ils n'ont pas à faire ça. Pas à se frotter au patron, voilà, les accolades au patron. Si le patron n'est pas là, un peu de chichi avec le patron, pas ça. Tiens, on doit faire les chichis avec les enfants. Mais pourquoi t'as un facola de patron ? Après les mariages, c'est chaud, c'est chaud, hein ! Non, moi, j'ai dépassé. Mais pourquoi t'as un facola de patron, même ? Non, mais essaie de te montrer ce que la fille l'a dit, la jolie fille claire, et puis elle est belle, hein ? Elle dit, si elle est en train de faire le lit de ton mari, et puis ton mari a couché, là. Mais pourquoi il a couché, là ? Elle me dit que... Pourquoi tu vas aller faire le lit ? C'est-à-dire que mon mari a couché, là-bas, c'est trémoussé pour bien arranger les draps, là. Ah, c'est la peau, elle a... Moi, je pense que c'est un faux discours, même, quoi. Non, moi, je dis que la chambre conjugale ne doit pas être le travail de la servante. Ça, c'est ce que je pense. Non, mais moi, je pense que... Moi, je pense que c'est pas forcément, quoi. Moi, je pense que pas forcément, et puis je pense que c'est un faux discours, on m'a fait de genre, la servante va faire ci, là. Non, c'est un faux discours. La femme, elle doit avoir confiance en elle-même. Tu imposes tes barrières, là. Le barri, même, là, il doit même pas causer à la servante. Mais c'est clair, je vous avais quoi vous dire. Tu avais quoi vous dire ? Mais quand tu dis ça, il y a des hommes aussi qui exagèrent, non ? Ils aiment se balader torse nu dans la maison. Puis quand tu lui demandes, mais c'est chez moi, ah, tiens, chez toi. Ah, d'accord. Moi aussi, à côté, mon... Mais oui, voilà, c'est ça. Tu vois, le jardinier. Et puis, je suis plus libre. Parce que tu as pris une servante, je suis plus libre. On voit beaucoup de cas comme ça. Non, mais en fait... C'est comme Kadia a dit, là. C'est vraiment une question de... Tu es mariée, tu es avec ton mari, ta femme. Quand il y a des personnes étrangères qui arrivent dans la maison, le comportement ne va pas être le même. Même si tu as les habitus d'être en short et torse nu dans la maison, maintenant qu'il y a une tierce personne, tu ne vas pas continuer à être torse nu dans la maison. Mais j'ai dit, il y a des hommes qui aiment dire aux servantes, viens, mamie, viens, nettoie ici, là. Mais tu n'as pas bien nettoyé. C'est pas ton rôle. Mais tu n'as pas fait ça. Voilà. Quand elle est dans la cuisine, il rentre derrière elle à chaque fois. C'est pas ton rôle. Le rôle du monsieur, même. C'est ça, la faute d'idée, c'est avec ton mari. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Aujourd'hui, de toute façon, nous, on est en train d'entendre qu'employeur. Mais c'est bon, t'arrives. Ah, mais nous dis aussi. Alors, on aura trois invités aujourd'hui. Je vais d'abord appeler une actrice qui va nous rejoindre. Elle est de Paris, mais elle est de passage en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Pamela Yebi. Coucou, Pamela. Coucou. Ça va? Ça va très bien. Bonne arrivée. Merci. D'accord. Alors, je vais appeler les autres invités. On aura aussi Sabine Traloux, qui est fille de ménage. Sabine Traloux, viens nous rejoindre. Là, vous, là, vous, Sabine. Sabine, Sabine. Sabine, la nounou du coin. La gojose. Ça va? J'adore sa coiffure. Ah, ça adore sa coiffure. Alors, vous ne serez pas toute seule, mesdames. Vous serez avec Nafi Satou Bello, qui est manager d'artiste. Nafi Satou. La gojose Nafi. Eh, eh, eh. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Ça va. Alors, Yebi, Pamela Yebi. Dis-nous, tu viens de Paris, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Je suis en séjour. Enfin, c'est mon deuxième séjour ici, en Côte d'Ivoire. Ouais? Parce que j'étais venue en mars pour le tournage des Côtes de la Vie, la première partie de la deuxième saison. D'accord. Et là, tu regardes les femmes d'ici? Oui, je regarde les femmes d'ici, depuis Paris. Je vous avais même écrit. Oui, comme je viens sur Abidjan, je voulais vraiment participer à l'émission. Et puis, on n'a pas vu, on ne t'a pas répondu. Mais ce n'est pas l'heure de voir ici aujourd'hui. Et franchement, je suis très contente d'être ici avec vous. Merci beaucoup, Amélie. Enfin! Enfin! Alors, Belo, dis-nous. Oui, Kazim. Ça va, manager d'artiste? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, ce qui est intéressant, toi, dans ton histoire, c'est que tu as été servante. Oui. Quand j'étais encore très jeune. Quand tu étais très jeune, tu as été servante. Tu as été maltraitée. Oui. Et aujourd'hui, tu emploies des servantes. Et tu as encore des problèmes avec elles. Bien évidemment. Ma chérie. Ah! C'est mon mec, on peut se dire qu'il y a deux cas. Vraiment, vraiment, c'est... Il y a deux cas. Oui, il y a deux cas. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et toi, par contre, ma chérie, Sabine Tralou, tu es nounou. Tu es fille de ménage, n'est-ce pas? Oui. Oui, actuellement, mais j'ai toujours fille de ménage. Actuellement, tu es fille de ménage, n'est-ce pas? Oui, oui. Et tu as ton patron qui travaille... Tu travailles chez quelqu'un en ce moment? Bon, j'ai arrêté. Tu as arrêté. Donc, personne ne va voir la télé en ce moment pour te dire... De moi, tu ne parles plus ici. D'accord. Il cherche travail quand même. Il cherche travail quand même. D'accord. Donc, tu pourras nous expliquer tout ce qui se passe chez les nounous là-bas. D'accord. C'est ça, non? Oui. D'accord. Je vais peut-être commencer par toi, Belo. Dis-nous. D'accord. Quand tu étais fille de ménage, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as marqué vraiment le plus, quoi? Voilà. Déjà, j'étais encore très jeune et puis, bon, je ne voulais plus aller à l'école. Et puis, j'ai dit, bon... Avec quel âge? Maman, au lieu de... 13 ans. D'accord. Maman, au lieu de rester là, à la maison, comme ça, bon, j'ai cherché un petit job. Et puis, j'ai économisé. Je vais apprendre un métier, des trucs comme ça. Et maman a dit, d'accord. Il y avait une dame non loin de chez nous qui voulait une fille. Voilà, une nounou. Et puis, ma maman m'a proposé. Je suis partie. Quand je suis allée, la dame, au début, elle était avec son mari, à Port-Bouy. Avec son mari, tout et tout. Mais après, ça n'allait pas trop. Et son mari a décidé qu'il rentre en famille. Donc, elle est rentrée chez elle, en famille, avec son enfant. Pour moi, je les ai suivis. Quand je suis partie, là, je n'avais plus le droit au petit déjeuner. Oui, je n'avais plus le droit au petit déjeuner. Est-ce que c'était pas faux de moyens, peut-être ? Je ne pense pas. Eux, ils dégènent, mais toi, tu ne dégènes pas. Oui, oui. D'accord. Ça, c'est méchant. Oui, en tout cas. Eux, ils dégènent, il n'y a pas de problème. Ils mangeaient, ils prenaient leur petit déjeuner. Elle et ses enfants, quoi. Elle et ses enfants. Elle mange combien de pains pour vous. Sa famille. Bon, je ne me rappelle pas forcément du nombre de pains, tout ça. Mais, en tout cas, elle mangeait normalement avec sa famille, avec ses enfants. Puisqu'elle était rentrée en famille chez son papa et sa maman. Ses fraises de soeur qui étaient là. Donc, moi, je n'avais pas le droit au petit déjeuner. Je n'avais pas le droit aussi à la pâte d'antifraise, le savon. De laver. Oui. Tu étais payée à combien ? À ta louetterie, quoi. J'étais payée à 13 à 15 000, par là. 13 à 15 000, par là. C'était vraiment... C'était peu, mais bon. À l'époque, c'était quelque chose. Pourquoi parce que la femme mangeait peut-être beaucoup ? Elle était corpulente, un peu comme moi. Elle te dépassait, hein ? Oui, elle te dépassait. Elle faisait peut-être... Oui, elle mangeait vraiment. Elle mangeait, mais l'enfant... Mais on n'avait pas le droit à la nourriture. C'est grave, ça. À midi... Alors que c'est toi qui fais à peu près la nourriture. Voilà. Et puis à midi... Oui, oui. À midi, encore, quand on finit de faire la nourriture, à midi, le soir, la nourriture, c'est quand on te sait que toi-même, tu regardes, tu dis, ah bon ? Mais c'est mieux de rester chez moi. Oui, oui, oui. Comment ça, tu mangeais comme enfant, expliquez-moi ? Je mangeais mal. Combien de... On me servait juste une portion, un petit truc comme ça, juste pour que je puisse manger. Et puis bon, tu fais avec. Mais quelles étaient tes tâches quotidiennes ? Qu'est-ce que tu faisais ? Je m'occupais d'abord de l'enfant qui était petit, et puis aussi de la maison. Maintenant, comme c'était la grande famille, je n'étais pas la seule servante au sein de la famille. Et vous étiez toutes logées à la même enseigne, pas de petit déjeuner pour tout le monde ? Oui, pour tout le monde. D'accord. Pour tout le monde, c'était comme ça. Oui, pour tout le monde. C'est la maltraitance. Pamela, oui, c'est la maltraitance. C'est la maltraitance. Oui, justement, quand elle parle de ça, ça me fait... Je me souviens d'une dame aussi qui garde des enfants à Paris. Vous savez, à Paris, pour garder des enfants, ça veut dire que c'est une famille très aisée. Franchement, parce que les dames de Paris gagnent aussi bien en tant que mounou. Et ce qu'elle nous racontait, c'est que les dames de leur patronne délaissaient tout le boulot sur elles. Parce que normalement, quand tu signes un contrat de nounou, ce n'est que pour garder les enfants. Mais à côté de ça, on te demande de faire le repas, de faire même pour le monsieur. Et ça devient autre chose, en fait. Et en fait, même les devoirs, en fait, c'est toi qui deviens la maîtresse de maison, en fait. Le parent. Et on ne les prend pas, on ne les considère pas, malheureusement. Alors qu'elles font un boulot exceptionnel. Parce que confier ton enfant à quelqu'un, franchement, ton enfant, c'est ta vie. Et je pense que c'est la première personne qu'on doit vraiment prendre avec des pincettes et bien chouchouter. Mais elles vont avec des contrats en Europe. Normalement, quand elles font des tâches en plus, elles sont protégées par une loi. Alors qu'Abidjan, ce n'est pas pareil. Oui, c'est vrai que tu nous en es quand même pour protéger. Non, mais ici, en général, il y a beaucoup de mauvaises fois. Parce que quand elle va chercher une petite, elle va dire, bon, j'ai un bébé de deux ans, c'est juste pour s'occuper de l'enfant. Mais quand la petite arrive à la maison, elle va se retrouver à faire le ménage, la vaisselle, la lessive, la cuisine, s'occuper de l'enfant. Tant que l'enfant ne dort pas, elle dort pas. C'est vraiment celle qui gère tout dans la maison. Et là, Tralou est bien placée pour nous parler de ça. Parce que c'est ce que Tralou a vécu. Dis-nous. Qu'est-ce qui se passait pendant que tu étais non ? D'abord, qu'est-ce qu'on t'a dit quand Pate te cherchait ? Et quand tu es venue, quelle est la tâche que tu faisais ? Quand Pate me cherchait, elle m'a dit qu'elle a deux enfants. Allô, pardon, il ne faut pas choquer, il faut parler normalement. Elle m'a dit qu'elle a deux enfants, que j'accompagne les enfants le matin à l'école. Et l'enfant avait quel âge ? Il y avait cinq ans et j'avais huit ans. Elle t'avait dit les deux quand tu venais ? Voilà, les deux. Mais il y avait les tâches de la maison aussi qui étaient là, qui m'attendaient aussi. Tu dis qu'ils m'attendaient aussi ? À cinq heures du matin, ils doivent me réveiller pour faire le petit déjeuner des enfants. Parce que les enfants ne descendent pas à midi, ils descendent le soir. Donc tu dois faire les repas de là-bas. Ils ne mangent pas à la cantine. Ils ne paient pas de cantine pour les enfants. Donc je me réveille à cinq heures du matin. Le sommeil n'est même pas suffisant. Mais oui ! Je me réveille à cinq heures du matin, je fais le repas des enfants. Et quand j'accompagne les enfants au bus, je reviens. Et c'est maintenant que je vais faire tout le corvée de la maison. Si je dois aller au marché, venir préparer, tout ça. Mais tu étais seule ? J'étais seule dans la maison. La maison était grande ? Attends, moi je pense que normalement, on doit avoir une nounou et une fille de ménage. C'est ça. Mais quand tu es seule à tout faire, c'est compliqué. Ce n'était pas le cas, j'étais seule à tout faire. Oui. C'était vraiment compliqué. Et tu dormes à quelle heure comme ça ? Et tu dormes à quelle heure ? Je peux dormir à 23 heures. Parce que quand tout le monde finit de manger, il y a les anciens salles qui sont là, que tu dois laver, mettre tout au top au moins de dormir. Et tu t'es payée à combien ? 30 000 francs. Ça c'est récemment là ? Ce n'est pas récemment là. Oui, d'accord. Mais c'est qu'est-ce que ça ne vaut pas un an ? Ça ne vaut pas un an ? Oui, c'est la même époque. 30 000 francs pour tout ça. 30 000 francs pour tout ça. A besoin aussi. Moi je veux revenir, on a touché le point du salaire. Je pense que c'est important de revenir dessus. On parle du SMIC. Alors je vais peut-être être l'avocate du diable aujourd'hui. Ça va-t-il. Je pense que l'ivoirien moyen ne peut pas se permettre de payer une servante à 60 000. Je suis vraiment clair. Il faut qu'on soit honnête. Il faut aussi être honnête en allant chercher les jeunes filles. Et une fois qu'on a dit, tu viens peut-être pour la cuisine, qu'elle fasse la cuisine. Après il y a ce qui découle de la cuisine, donc il y a quand même la vaisselle. Quand tu dis que tu es venue pour faire le ménage, tu fais le ménage, la lessive, etc. Quand c'est pour les enfants, c'est pour les enfants. Parce que la majorité des filles de ménage aujourd'hui ne savent ni lire ni écrire. Donc elles ne peuvent pas s'occuper d'un enfant. Par exemple, un enfant est malade, il faut lui donner les médicaments, il faut prendre la température. Elles ne peuvent pas. Mais toi tu faisais ça ? Je faisais tout ça. Mais elle ne m'a pas dit que je vais venir faire la cuisine. Elle dit que la cuisine, c'est elle qui s'occupe. Après elle a tout laissé dans ta main. Après c'est tous ces promesses. Mais ça même en fait, les femmes ménales n'ont pas peur. Elle a dit que j'ai mal ici, tout le temps c'est qu'il y a mal ici. C'est une paresseuse qu'elle a mal ici. C'est une paresseuse qu'elle me l'a entendue. Elle a gâté de quoi les enfants ? Elle a l'a entendue deux fois à boutou. Elle mangeait comme elle m'a dit. Non, elle mangeait énormément. Mais tout à l'heure tu me disais, je t'entendais dans les coulisses, tu disais que tu prends un, deux, trois, c'est fini. C'est fini, je suis. Alors, dis-moi Bélo, est-ce que le travail était vraiment pénible ? C'est-à-dire être servante même là, franchement. Parce qu'il faut qu'on se dise, tout travail est difficile. On veut se asseoir à la télé ici pour parler là. C'est pas facile, on est fatigué. Donc, moi je ne veux pas dire qu'on va acculer certains boulots pour laisser d'autres. Donc si tu es payé normalement pour quelque chose, est-ce que franchement c'est si fatigant que ça ? Parce que normalement tu t'habitues, tu as une routine que tu connais, que tu gères et tout. Quand je travaillais, moi ce que je trouvais difficile, c'était la maltraitance. Voilà. Pas le travail en lui-même, pas le travail. Voilà, comment on te traite. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je t'ai qu'un enfant. Elle est démoise, elle est grande. Moi je t'ai qu'un enfant. C'est pas comme aujourd'hui, on nous demande à l'enfant d'aller à l'école obligatoirement, tu es obligé de travailler, de ne pas travailler. Non, non, il faut forcément aller à l'école, c'est pas comme ça. Donc vraiment, c'est ce que moi j'ai trouvé vraiment pénible et difficile, la manière dont on te traite. Parce que l'enfant ne dort pas. Quand c'est un nounou, c'est encore plus difficile. L'enfant ne dort pas, tu ne dors pas. L'enfant ne mange pas, on t'accuse. Ah mais l'enfant, dès qu'il a quelque chose, est-ce que tu n'as pas mis l'eau dans son oreille ? Est-ce que tu ne l'as pas mal lavé ? Est-ce que tu n'as pas fait ceci ? Est-ce que tu n'as pas fait cela ? Voilà. Donc on doit bien traiter même celles qui viennent s'occuper de nos enfants. C'est vrai. Est-ce que tu as des expériences comme ça de maltraitance ? Oui, moi j'en ai entendu, mais personnellement non. D'accord. Oui, parce que ça ne peut même pas m'arriver. Les choses comme ça, je claque la porte et je m'en vais. C'est ça. Non, non, non. Mais qu'est-ce que tu as eu comme expériences, dit-nous rapidement. Est-ce que tu as entendu ? Oui, j'ai entendu justement, il y a une, son enfant était très turbulent. Elle, elle le savait par contre, et l'enfant était autiste. Vous savez, les enfants autistes, ce n'est pas évident. C'est vrai, c'est vrai. Et normalement, quand on signe le contrat, la nounou a demandé à la dame, est-ce qu'il y a des antécédents médicaux ? Non, tout va bien. Et puis, au fil du temps, la nounou remarque que l'enfant est un peu incontrôlable. Et elle rentre à la mesure, elle revient. Des semaines après, l'enfant a pété une crise. Et la nounou n'étant pas compétente, elle n'y prépare à ce gramme. Elle ne savait pas quoi faire. Elle essayait, oui, elle essayait de faire tout ce qu'elle pouvait. Dieu merci qu'elle appelait le SAMU. Et on a pu amener l'enfant à l'hôpital. Imaginez quelqu'un qui ne sait vraiment pas comment gérer la situation. Si l'enfant, c'est la nounou d'abord qui sera inquiétée. Bien sûr. Donc, ce n'est pas honnête pour l'employeur. Il faut que l'employeur dise que voilà, mon enfant a ça, ça, ça. Comme ça, la nounou est préparée. C'est aussi la maman de quelqu'un, c'est aussi la fille de quelqu'un. Mais non, elle délaisse comme ça toute la charge. C'est très embêtant. Est-ce que vous voulez que je vous explique pour moi ? Pour moi, il y a deux. Deux gourons de beret. Oui, pour elle, il n'est pas fini. Alors, vas-y, je préfère que tu finisses. Je dis, là où j'étais, puisqu'on était en famille, la dame avait ses frères et soeurs. Et on dormait dans une chambre avec les frères et soeurs. Je vous dis que la nuit, on éteignait la lumière. Oui, oui, oui. Et il y a un monsieur parmi le grand frère. Je ne connaissais même pas le garçon. Un monsieur parmi les vieux, là, qui osait... Chaque nuit, il tentait d'avoir des rapports avec moi. Oui, oui, oui. Mais quand je crie, là, tout le monde dort, comme s'il n'y a personne. Non, il ne dorme pas. Il ne dorme pas. Il ne dorme pas. Jusqu'à ce que je sache réellement qui c'était. Ah, parce que tu ne voyais pas dans le noir. Tu ne sois pas dans le noir. Eh, l'osier est dangereux. Il faut exprès. Non, eux-mêmes, c'est des victimes. Ah bon ? C'est des gens, lui, qui passent souvent, qui sont passés par là. C'est pourquoi ils se disent que, comme tu es nouvelle, toi aussi, tu vas passer par là. C'est souvent des victimes qui sont autour, mais elles ne peuvent pas parler. Ah, la jeune, la fille, la servante et autres. Oui, oui. Donc, le monsieur, il essayait jusqu'à ce que... J'ai dit à ma patronne, lui, elle dit, Tantie, à chaque fois que je dors, il y a quelqu'un parmi les hommes, là, qui veut vraiment... Et puis, je crie. Il m'a dit, non, ce n'est pas possible. Mais si. Donc, un jour, elles se sont mises, chacune cachée, cachée, les plus maintenant, essayant de voir qui faisait ça. Quand j'ai crié, ils ont allumé la lumière. Le temps, il va s'éclatiser. Il n'a rien fait pour lui. Il l'a attrapé, il n'a rien fait pour lui. Et puis, qu'est-ce qu'on lui a fait pour sauver ? Non, c'est un enfant de la famille, c'est le prince. Ça n'a pas allé quelque part. Le prince est resté comme ça. C'est-à-dire que c'est difficile. C'est très difficile. Je comprends ce côté-là, effectivement. C'est le traitement derrière. C'est ça, exactement. Le traitement derrière. Rallou, qu'est-ce qu'il y a des patrons, c'est-à-dire au-delà de la charge qu'il y avait, qu'est-ce que les patrons même faisaient que toi, tu ne supportais pas ? Si l'enfant, par exemple, quand l'enfant est malade, on dit qu'est-ce que tu l'as donné ? Qu'est-ce que l'enfant a mangé ? Est-ce que tu as bien lavé tes mains avant de lui nourrir ? Tout ça. Donc, du coup, c'est toi qui as empoisonné l'enfant, peut-être à ta salité. Est-ce que tu te laves très bien le matin ? Tout ça. Ça fait qu'on te mettait tout dessus. Ça veut dire que la personne vit avec toi aussi bien. Tout c'est toi. Tout c'est toi. L'enfant habitué à toi. L'enfant te prend comme sa maman. Tout c'est toi. Tout c'est toi. Maintenant, quand il y a un problème, c'est toi encore. C'est ça ? C'est toi. Mais quand c'est comme ça, est-ce que toi, tu n'avais pas... Tu avais le droit de répondre. Tu peux dire à la dame, « Ah, tante, je n'ai rien à voir. » L'enfant est malade. Je n'ai rien à voir, mais elle va crier. Elle commence à crier. Oui, mais tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas. Parce qu'elle est névée, donc elle commence à crier, son enfant est mal en point. Elle dit que son enfant est plus important à la limite. C'est ça, exact. Pour toi, elle s'en fout un peu de lui. Et quand tu tombes malade, par exemple, que tu as le palu, tu es tellement fatiguée parce que les tâches vitagères sont trop... Quand tu es malade ou tu as une petite crise, tu dois aller à la maison pour ne pas contaminer l'enfant. Eh ! C'est comme ça. Non, t'es libre quand même. Pose, 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 ma chérie. C'est quoi que tu as dit là, c'est faux. Donc, tu es malade, on te dit qu'il faut partir à la maison pour ne pas contaminer l'enfant. Oui, pour ne pas contaminer l'enfant. On se retrouve après la pub. Il faut une petite pub pour qu'on digère ça un peu. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est vendredi. On a des contractes. Le 20 de joli. Et aujourd'hui, on parle du traitement des servantes. Des servantes, c'est bonne à tout faire. Nous sommes avec Sabine Tralou, qui est fille de ménage, Nafi Satoubello, manager d'artiste, et Pamela Yebi, actrice. On a plein de bruits. Alors, avant de partir en publicité, Tralou, tu nous avais dit un truc qui nous avait choqués. Tu dis que quand tu es malade, déjà, quand l'enfant est malade, tu t'en occupes, tu fais tout ce qu'il y a à faire et on t'accuse même pour te demander si ce n'est pas toi qui l'a empoisonné. Bref, mais quand toi, tu es malade, tu dois retourner chez toi pour aller te soigner. Pour aller te soigner. Dans ton petit salaire. Jamais, tu dois partir à la maison te soigner quand tu finis. Si la maladie a été longue, tu restes là-bas, ils vont te remplacer, c'est tout. Wow. C'est un peu difficile quand même. Entre nous, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a des gens. C'est pas tout le monde. Oui, oui, bah oui. Il y a toujours des exceptions. Moi, j'ai envie aussi qu'on parle de bonnes expériences quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a des employeurs vraiment qui sont très odieux, j'ai envie de dire, avec les nounous, etc. Mais il y en a quand même qui se sont bien comportés avec vous et qui vous avez eu de très belles expériences. Oui. Tu as eu des personnes qui ont eu de belles expériences ? Oui, les Indiens, pas les Africains. Ah, oh ! Les Indiens ? Ils sont allés, les Indous. Oui, les Indous. Les Indous, les Indous. Ils étaient bien avec moi. J'étais même... J'étais enceinte de mon fils, il était là-bas, du début de la grossesse. Un mois jusqu'à là, ils m'ont demandé d'accoucher là-bas. Ils ont dit, non, que la grossesse est arrivée, neuf mois, il faut que je pars chez ma maman. Mais quand j'ai accouché, deux mois après, on m'a rappelé. Ils se revenaient avec le bébé. Ils vivent chez eux dans la maison. Avec le bébé ? Avec le bébé. C'est bien ça. Mais je pense quand même qu'il y a, comme elle le disait, il y a beaucoup d'expériences. Il ne pense pas dans les Africains. Il ne pense pas dans les Africains. Oui, oui. Si, si, il y a de bonnes expériences. Oui, il y a de bonnes expériences. J'ai travaillé étant chez deux différentes personnes quand j'étais encore très jeune. La dame, elle allait au travail. Elle était avec son mari. Elle était cool. Franchement, il n'y avait pas de problème. D'accord. Et tu étais considérée comme un enfant dans la maison. Oui, comme sa petite soeur. C'est ça. Comme vraiment sa petite soeur. C'est moi peut-être qui ai déconné un peu plus. Ça, c'est bien de dire ça. Oui, oui, c'est important. C'est bien de dire ça. Vous aussi, il faut que je me dis. C'est ça. Sinon, la dame était bien. Elle me traitait bien. J'ai l'impression que les sévantes, elles n'aiment pas les patronnes qui sont gentilles. C'est vrai. On dirait aussi... C'est trop gentil, là. Oui, oui, oui. Elle s'exagère. Parce que moi aussi, en tant qu'aujourd'hui, quelqu'un aussi qui emploie des sévantes, j'ai eu trop de problèmes avec d'autres filles. Pourtant, j'étais bien. Ah oui ? Pourtant, j'étais bien. D'accord. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, bon, ces filles-là, la dernière expérience que j'ai eue et puis bon, actuellement, j'ai dit, bon, je veux vraiment rester comme ça. C'est que la fille, elle est venue chez moi. Elle était jeune aussi, très jeune, voilà. Quand elle est venue, après, quelques mois après les trucs, les tâches ont commencé à sortir. On peut dire un peu comme la gale. La gale, oui. La gale a commencé à sortir. Quand j'ai vu, j'étais choquée. J'ai eu peur. J'ai appelé ses parents. Ah, voici ce que l'enfant a. Et la dame me dit, non, que c'est comme ça, que c'est périodique, que ça sort souvent comme ça. Elle me dit, ah, mais vous venez travailler quelque part et il y a des enfants dans la maison. Au moins, vous devez quand même signaler l'état de l'enfant, tout ça, pour que je sache comment m'en tenir, tout ça. Elle dit, non, que ça va passer. Elle a un médicament indigène. Elle dit, mais l'eau sort. Oui, oui, oui. Et mon mari disait, non, il faut qu'on la ramène. Et lui, elle dit, non, considérons que c'est notre fille. Est-ce qu'on allait la ramener ? Voilà. Et ma fille, elle peut témoigner que c'était vraiment comme ça. J'ai gardé la petite. Je l'ai gardée et on l'a soignée. Voilà, on l'a soignée. Mais après encore, elle a commencé à déconner. Elle faisait des trucs vraiment qui ne m'ont pas plu. J'étais obligée de la... De la renvoyer. Oui. On va aller sur ce truc. Est-ce qu'il y a des limites qu'il faut imposer au Nounou ? Qu'est-ce qu'on t'a imposé comme limites ? Tu n'as pas de limites dans la maison ? Si j'avais des limites, je ne montais pas dans leur chambre pour faire leur lit. Là, voilà. Les Indiens ? Non, non. Non, pas les Indiens. La dame qui essaie de tout faire. Et quoi d'autre ? C'est tout. Le salon aussi, bon. Comme j'essaie de vivre avec les gens, donc elle me disait que, voilà, j'ai ma télévision là-bas, vers le... Bon, il y a un petit coin toujours où il y a une télévision. Quand les gens rentrent dans la maison, maintenant, le salon, là, tu n'as pas assez. À partir, tu assois là-bas pour regarder la télévision. Tu ne peux pas regarder la télévision dans le salon normal ? Voilà. D'accord, OK. Et les habillements, la tenue vestimentaire ? La tenue, tu as toujours une tenue de travail. Les blouses ? Oui, les blouses. Les gens, je pourrais aller à faire des... Uniforme pour le vestiment, là. Voilà, tu as un uniforme. On savait qu'il faut ça pour toi. Oui, oui. Et puis c'est rose. Je pense que c'est même bien ce qu'elle dit des blouses de travail parce que, d'un côté aussi, les servantes, les nounous, elles ont souvent des habillements un peu trop extravagants et osés. Oui, oui. C'est pas la maîtresse de maison, laisse. Non, c'est pas la maîtresse de maison, laisse. Mais c'est ça, bien, ça, elle est venu. Elle laisse comment ? Comment ? C'est ça, je suis arrivée. Non, tu as lui donné des blouses et des pannes. Non, une fois, il y a vu ma nounou, carrément, ma sève, non, pas ma nounou, c'est pas celle qui est là, c'est une autre. Carrément, elle avait, genre, un habit, là, avec... Un top. Genre, avec sa poitrine, on voit un peu trop... Là, on avait choisi aller payer soutien. En tout cas, on a été soutien dans cette maison-là parce que tu n'es pas là pour être défilé d'essai. C'est ça. C'est pas normal. Au fait, quand tu leur dis, voici comment tu dois t'habiller, elle trouve que tu es jalouse. Elle est trop sexy. Elle est trop belle, quoi. Elle est trop sexy. Oui, oui, oui. Elle trouve qu'elle est trop sexy. Tu as peur de perdre ton mari. Et puis, il y a des servantes qui viennent même dans la maison pour venir faire la concurrence avec toi. En fait, moi, je pense que ça... Moi, ça va bien regarder où c'est toi à la chercher. J'en venais, justement. Où tu vas la chercher ? D'accord. Alors, juste avant qu'Yasmine a me le parlé, on va regarder cette vidéo-là d'une fille qui est dans la cuisine et qui a l'air de bien se plaire dans cette cuisine-là. Dès que je t'attrape en train de faire les choses comme ça, moi, c'est que j'entends et découper, là. Laisse. Allons à la maison. Retourne là où tu viens. C'est pas chez moi que tu avais fait tes trucs, là. Tu avais le disque dans la manipata, ça. Ça, c'est les petits fesses en un bobitan, j'ai des reins dans la maison. C'est ça qu'elle pense à ce qu'elle est en train d'écouter. Oui, oui, oui. Non, non, non. Moi, là, j'ai parlé en tant qu'actrice. De toute façon, je découpe oignon pour mon chéri, il a quelque chose. Il a quelque chose qui est en train de faire. Il a quelque chose qui est en train de faire. Ça, c'est le mari de la femme. Il découpe bien, il va bien manger. Imagine, le monsieur rentre et puis tombe ici ça. Non. Le gars aussi. Et puis, qui a filmé ? C'est le tonton qui a filmé. C'est une caméra cachée, je pense. Il y a des employeurs qui mettent des caméras cachées. Oui, une caméra cachée. Moi, je pense que c'est une solution. C'est une très bonne solution. C'est une bonne solution ? Oui. Mais par contre, chez nous, à Paris, si tu le fais en France, de toute manière, dans toute l'Europe, si tu mets des caméras, il faut aviser. Oui, il faut le dire. Il faut prévenir qu'il y a des caméras dans la maison. Si tu ne dis pas, oui, parce que tu ne dis pas. C'est la loi. Elle a fait des bêtises à l'enfant. Quand tu n'avais pas observé l'enfant, elle dirait peut-être coucher. Alors que si elle savait, elle n'aurait pas fait certaines choses. Nous, c'est même par rapport au droit à l'image. C'est ça aussi. Et puis, c'est par rapport aux caméras cachées qu'on a vu des servantes en train de frapper des filles. On a fait des enfants. C'est ça. C'est pour ça que moi, je dis qu'il y a plusieurs caméras. Finissez. Venez vers moi. Quelle était ta relation avec ton patron ? Est-ce que c'était un homme qui causait avec toi ? Non, mon patron, lui, il était toujours rangé dans son coin. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, le vrai homme. Oui ! Elle est un homme. Elle a dit qu'elle aime la servante. Elle sait que c'est un vrai homme. Oui, bien sûr. Je commence à trop avoir d'affiné. C'est qu'elle vienne que toi, l'homme, tu es déplacée. Elle dit ça, c'est un patron de piens-piens. Oui, c'est ça. C'est la voisine. Merci. Elle save. Ma chérie, merci. C'est ça. C'est ça, un vrai homme. Une fille que j'ai hébergée chez moi et ma servante était tellement gentille, c'était une tata. Le hic, c'est que la tante, elle met trop l'argent. Dans ma copine, elle donnait souvent les 10 000 SMS pour laver ses culottes. Même quand elle faisait ses ragnagnas. Donc, la femme en avait marre et un jour, la fille elle venait et m'a dit la tante, elle ne veut plus laver mes habits. Bon, ça a devenu une dispute. Deuxième cas, je suis tombée sur une servante qui mettait médicaments dans la nourriture. Oui, oui, elle était fond de mon mari. Elle voulait vraiment de lui. Et quand je l'ai attrapée parce que c'est un peu parce qu'on n'a pas trop de temps, elle m'a dit tante, pado, on dit qu'on est en cas chez le travail, la garçon ne nous drague pas ça ici, on peut avoir mari, pendant tante. Moi, ma camarade a eu pour elle, le monsieur a pris une maison pour elle. Troisième cas, j'avais mon salon de coiffure à... Bon, j'avais une entreprise, un salon de coiffure à Tauban, c'est pas bien grave. Il y a un monsieur, tous les jours, on partait faire le marché là. Et on le trouvait avec la servante du quartier là-bas. Et donc, elles ont fait une petite association de servantes au quartier. Il y a celles qui venaient payer mes chumins chez nous, venaient payer les trucs. Et puis, j'ai dit à la fille, mais pourquoi tu fais ça ? Elle dit, ah, si la tante est trop gonflée et plus méchante là, moi, il sortiait son mari et puis, il paye ma maison, il paye l'école de mes enfants, il ne peut pas le laisser, tante, je suis dedans. Mais quand tu vois la servante, mais elle est fessue avec une poitrine, une petite taille, elle n'est pas forcément trop belle, mais elle est très belle. De toute façon, il s'est plaque là. Mais la tante, tellement qu'elle n'a pas le temps pour sa maison, elle n'a même pas pris le temps. Dans le quartier, personne ne pouvait lui dire ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a aussi un phénomène dans les servantes, c'est que quand elles viennent, elles font un mois, deux mois parce qu'elles doivent se marier. Donc, elles viennent, elles font deux mois, trois mois chez toi, tu leur donnes tout, trois mois, tu leur dis, tante, j'arrive, elle ne revient plus, elle disparaît. Donc, on ne fait que changer des servantes au fur et à mesure. Vous savez que vous ne pouvez pas travailler. Les servantes ne du pas, en fait. Qu'est-ce qui a changé ? Parce qu'avant, comme elle disait, quand on était chez nos mamans, c'était déjà qui faisait tout à l'heure. Les filles faisaient deux ans, trois ans. Tu grandis même souvent avec des filles. C'est vrai qu'elle avait ta couche depuis que tu es petite. On a eu Nounou qui est restée 12 ans. Oui ? 12 ans. Les enfants sont nés devant elle. Aujourd'hui, c'est devenu comme un membre de la famille, en fait. Ce n'est même plus Nounou. C'est vrai qu'elle ne vit plus à la maison, mais on est tout le temps en contact, tout le temps elle vient. Ce qui a changé, je pense vraiment que c'est que c'est comme un passe-temps. Je veux me chercher, je vais aller faire deux, trois mois quelque part, avoir peut-être un fonds de commerce pour aller mettre ma table dehors pour vendre mes fruits ou bien mes trucs. C'est plus le travail, genre je veux être dans une famille. Avant, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils te confiaient leur enfant. Moi, je te confie mon enfant. Donc tout ce qui est soins médicaux, nourriture, habillement, tu t'en occupes comme si c'était ton enfant. Mais la contrepartie, c'est qu'elle va faire le ménage chez toi, elle va faire ça. Et puis le jour où la fille veut partir, tu vas lui donner un peu d'argent, tu vas faire sa valise, tu vas faire des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, quand la fille vient, souvent même... Moi, c'est ma maman qui vit ça au quotidien parce que c'est elle qui est avec elle. Moi, je ne suis pas là. Donc quand tu rentres le soir, il y a toujours de nouveauté. La fille du matin au soir, elle est au téléphone. Voilà. Tu as envie de gérer un cabinet au soir. Tu vas aller gérer ta cabinet à quoi ? Moi, j'ai envoyé des filles juste pour ça. Comment ça se fait que moi-même qui suis moi-même là ? Quand je rentre à la maison, la fille là, elle me dit « Hé, Tati ! » La fois dernière, il y a un gars qui a commenté en bas de ta photo là. Je lui dis « Mais comment toi ? » Toi, tu sais ce qui s'est passé en bas de moi mes photos de Facebook. Non, Tati ! « Ah, il est dessus, oh ! » Depuis le temps même, tu me plais. Non, non, non. Ça, on ne peut pas s'entendre. Moi, je veux rejoindre Didja et puis je veux donner mon avis. Je pense aussi que tu vas poser une question pourquoi est-ce que la fille ne dure plus ? Je pense qu'à la cherté de la vie. Aujourd'hui, la vie est devenue très chère et les salaires sont tellement petits parce que quand tu as un salaire, ça peut pouvoir payer ta maison. Il y a ton transport dedans. Il faut pouvoir nourrir ta famille. Toi-même, il faut pouvoir acheter tes petits trucs. T'es toi, ta toilettrice, t'as dit tes déodorants, les trucs de femme. Ça devient dimanche. Je montre ce que je peux proposer. Si tu ne peux pas payer le SMIC, ça peut arriver. On sait que c'est dur. Au moins, elle n'a qu'à payer trois fois. Elle n'a qu'à venir travailler trois fois dans la semaine et puis tu vas donner son petit jeton. Elle va aller se chercher ailleurs. Quand tu envoies quelqu'un chez toi et que tu la payes, moi, je pense personnellement qu'il faut payer au moins normalement. Le minimum. Même si ce n'est pas le SMIC, mais au moins 50 000 francs minimum pour une nounou. Moi, par exemple, elle a fait six mois, et c'était l'une des seules d'ailleurs, la nounou. Ça fait trois fois que j'augmente son salaire parce qu'elle est bien. Si elle est bien, il faut l'encourager. J'augmente son salaire parce que franchement, je n'ai aucun problème. Les enfants l'aiment bien et tout ça. Mais il y a d'autres aussi. Franchement, tu n'as pas l'impression que tu dois augmenter son salaire. Non, mais pense-moi ce que je dis. Je vais revenir un peu sur cette histoire du SMIC. On est calqués un peu sur le modèle européen. Mais le modèle européen, même les mamans célibataires, elles ont des allocations. C'est simple. C'est simple. Pour leurs enfants, elles ont des allocations. Donc, elles peuvent se permettre de donner le SMIC à une nounou. Ici, en Côte d'Ivoire, tu as ton petit salaire de 150 200... Quand tu vas enlever 60 000 pour donner à ta nounou, toi, tu vis comment ? Mais normalement, moi, je pense que... On ne peut pas qu'elle travailler tous les jours. On ne peut pas qu'elle travailler tous les jours. Laisse-la se chercher. C'est un enfant des gens aussi. Non, non. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que si tu as un salaire de 150 à 200 000... Tu ne peux pas prendre des servantes pour te débrouiller. Non, tu peux avoir une servante. Mais je pense que tu peux avoir un studio ou un entrée couché. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Mais oui. Mais c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Elle ne travaille pas tout. 60 000 dans 200 000 que tu... Non, là, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est un cas pratique. Pourquoi tu n'as pas les bonnes des 60 000 alors que tu as 150 000 ? C'est ça qu'on a l'air. Tu vas donner 60 000 à une fille qui ne peut pas prendre la température à ton enfant quand il est malade, qui ne peut pas te représenter. Par exemple, s'il y a une réunion de parents d'élèves que tu ne peux pas aller rapidement. Non, Didier, je suis d'accord. Tu ne peux pas travailler tous les jours aussi. Elle n'est pas ton... Mais ça... Moi, en fait, c'est mon avis. Moi, je suis d'accord. Je ne parle pas de la réalité. Mais le problème des agences aussi, on a dénoncé ces agences-là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils t'envoient les servants. Toi, tu payes une caution. Et ils s'arrangent. Souvent, c'est la go même du gars. Ils s'arrangent. Elle fait deux mois. Elle s'en va. Quand il y a de la place, là, il prend contre l'agent, 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 l'agent. On n'a qu'à dénoncer ça. Mais Smic, là, c'est vraiment... On aura l'occasion de dénoncer ça. Il y a combien d'agences qui aujourd'hui disent « Moi, je place mes filles à 60 millions ? » On n'a pas assez. Ils te disent « On la place à 30 000, on la place à 40 000. » Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Mais pourtant, moi, je connais plein de personnes qui font ça à 60 000. Oui, moi, même les agences-là. Au fait, sa fille vient qu'elle est bien. T'as pas envie de la faire. Oui, je n'en mène pas. Tu vas lui faire même des cadeaux spontanément parce qu'elle te rend service, en fait. Mais celle qui vient chez elle, elle est toujours au téléphone en train de parler. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Il y a un modèle de servante qui dit « Tanti, ton habit, ça, là, m'est plein. T'as chevé, c'est la méble. Ça, il faut être ravis de bâti. » Non, t'as ça. Elle a l'impression que c'est bon. Tu dois te marre, ça, ma chérie. Il y a été dit. Bonne chance. Alors, les filles, on va passer au son tabou. On est toujours dans le même thème, le son tabou. Alors, dans le son tabou, aujourd'hui, on va parler de la face cachée des Tanties. Ça aussi, c'est une affaire. Vous connaissez les Totties ? Léane Marie, on les appelle Léane Marie. Hé, Tottie Anne Marie. Les hommes méchants. Ma Tottie, c'est méchante. C'est calme-toi, la petite souris. Dis-nous, elle s'est là. Les Tanties, elle, 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 elle est méchante. Bon, c'est pas forcément le prénom, c'est une façon de parler. Bon, qu'est-ce qu'elles font ? Elles sont les servantes à la maison. Elles ont souvent des assiettes creuses. T'as-tu dit, l'assiette est creuse. Qu'est-ce que c'est ? Tu sais même pas combien elle a mis dans son assiette. Mais qu'est-ce que c'est ? Ils vont te lui donner un peu à manger. Comment toi, ta servante qui prépare pour toi, c'est pas de poulet, un coup, et puis peut-être des poulet, tu lui donnes. Mais on ne peut pas de la cuisse non plus. Non, mais souvent, il n'y a rien même sur le... Voilà ! Tu sais, c'est vrai, ça fait mal. Mais vous savez, quand tu traites bien ta servante, après, il y a beaucoup de cas. Forcément, elle est obligée de te renvoyer à son soeur. Et puis, Dieu même te permet de vite connaître son caractère. Mais quand tu es méchante, elle va rester dans la méchanceté. En toi, les Tanties, les Marie, souvent, elles sont très méchantes. Elles sont très méchantes. Face cachée des Tanties, qu'est-ce que c'était la face cachée du Tanties ? La face cachée, souvent, à part la nourriture même, elle peut commencer à te voir comme une rivale. Voilà, comme une rivale. Elle te voit, elle se dit que tu es trop belle, tu es trop truc. Même quand le monsieur, ça dit, elle trouve toujours un moyen de pouvoir attirer le regard même du monsieur sur la servante. Ça aussi, oui, oui. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, justement, juste avant l'émission, une des Tanties, des Tanties Anne-Marie, qui, on plaisante, ce n'est pas vrai. N'écoutez pas Yassine, il n'y a pas de Tanties Anne-Marie qui est méchante. Le truc, c'est qu'il disait que la servante, la patronne, pardon, utilisait la servante pour épier le monsieur. Oui. Ça dit qu'elle s'en va au travail, qu'est-ce que le monsieur fait ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison ? Oui. Elle paye la servante spécialement pour ça. Est-ce que le monsieur... Et puis, voilà, je vais ouvrir une parenthèse où j'ai vécu, où j'ai eu une histoire où la Tanties Anne-Marie dont tu parles là, elle passait son temps à mettre de la portion magique dans la nourriture de son mari. Le couillard, quoi. Oui, oui, oui. Mais c'est la servante maintenant qui a dénoncé cela au monsieur. La servante, elle est venue pour ça au monsieur. J'imagine. Elle n'est pas venue pour ça. Non, mais même. La dame exagère. Elle va se envoyer encore. Non, mais là, ça n'est pas... Non, non, non. Ça n'est pas la servante. Non, non, non. On ne dit pas la servante pour assonner quelqu'un. C'est pour qui il reste tranquille. Mais il faut dire que la méchant. C'est la méchant société. C'est son mari. Non. Non, non. C'est un autre sujet. Non, non. C'est un autre sujet. Il n'y a pas un autre sujet. C'est un même sujet. La méchant société. La méchant société. La sauver par rapport encore pas le mari. Au fait, la méchant société. C'est tout un danger. Elle a venu pour amener les gens. C'est la méchant société de la tante. C'est la méchant société. Elle a fait son propre mari à qui elle a dans. Mais qu'est-ce qui pour ça ? Elle a mal fait d'embaucher que la fille venait préparer chez elle. Yasmine. Toi, non, non. J'ai plus la savante. Il y a pas de la défense. Non, non, non. On prend sur ce mari. Les secrets des femmes. Ils ne savent pas quoi. Donc, Yasmine. Ils vont le passer un peu. Ça ne fait rien. C'est la méchant société. Elle n'a pas dénoncé. OK. Kadhi, il ne faut pas aussi exagérer. Quand une servante rentre dans la maison, toujours en train de dire « Ah, il ne faut pas la régaler. » « Ah, il ne faut pas la faire. » C'est là. C'est la méchant. Non, non. Ça attire l'attention de monsieur. Voilà, je t'ai vue. Oui, oui, oui. Il faut faire t'aller dans. Il faut faire t'aller dans. Vous connaissez-vous les hommes. C'est pas ça, là ? Oui. Elle n'a pas à l'aise dans sa maison. Qui nous permet là ? Justement, ce qu'elle disait là, il y a aussi une dame qui a eu ce comportement. En fait, elle disait à son mari que moi, je suis intéressée à son mari. Vous voyez un peu. On était dans une manifestation. Elle a dit à son mari que moi, je suis intéressée par son mari. Et alors que son mari, non, il ne me calculait même pas. Et toi, non, non, même pas du tout. C'est parce que j'étais jolie. Ben oui, tu es belle, ma chérie. Et après, elle a dit... Il ne faut pas conjuguer au passé. Tu es belle. Parce que je suis belle. Parce que je suis belle. Et du coup, le monsieur a fait quoi ? Il a cherché mon numéro. Voilà. C'est ça. À cause de ça. Et c'est quand maintenant, il a eu mon numéro. Je lui demande qu'il a donné. Bon, bref. Après, il me dit, tu sais, c'est ma femme qui m'avait dit que toi, tu n'es intéressée par moi. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai regardé. Parce que moi, je ne me regardais pas. Non, mais ce que les gens ne savent pas, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que si tu empêches ton mari de faire quelque chose, de voir une personne, de parler à une personne, ou bien tu sais, de faire quelque chose pour détourner son regard de la personne, c'est la même laïval. Non, il faut faire comme si même... Il faut ignorer. Et puis, à quelle heure, tu vas considérer ta nounou comme une potentielle rivale ? Mais il y a des femmes comme ça. Les nourrits sont jolies, mais... À quelle heure ? 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 La nouvelle non célibataire. Ma chérie, Didja ! Ma chérie, ça a eu de tralot. Voilà. On va te demander de la face cachée d'une tante. Pour moi, mes tantes, en général, elles n'ont pas de face cachée. Elle était très gentille, oui. Mais c'est pas toi ! C'est de la nourriture, mais c'est le travail, à chaque fois, elles se rangent là-bas et de toi, tu fais tout. Et c'est pas ce qu'ils t'ont dit que tu es venue faire. C'est un peu toujours supplice. Abusé de toi, mon corps. Et puis, elles ont un mot souvent, là. Tu penses que tu fais qu'elles travaillent dans ma maison, mais c'est que tu fais là-bas, mais c'est fait, tu mens, tu ne sais pas faire ça. Justement, le problème-là qui était la face cachée. Quand tu lui dis que tu es fatiguée, elle dit, mais tu as fait quoi ? Chérie, il n'y a rien à faire dans la maison, là. Mais dans la maison, ça te touche le coup. Elle dit, mais tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? Ça te touche le coup ? Elle te dit, pourquoi tu n'as pas fait ça ? Que j'avais taillé des fesses. Elle dit, à un moment, j'étais fatiguée. Qu'est-ce que je vais faire ? Elle dit, mais tu as fait quoi ? Et puis, tu es fatiguée. Tout le travail est fait depuis le matin. Elle est même pas hausseuse, mais elle exige aux êtres humains comme elle d'aller au-delà de leurs limites. C'est de la méchanceté. C'est la souverain. C'est ce que tu as fait, là. Les propriétaires, elles vont nous attacher. C'est normal, c'est qu'on donne la parole à tout le monde. Alors, les filles, est-ce que vous savez que nous sommes en octobre rose et on a une minute qui est dédiée à la lutte contre le cancer du sein ? Est-ce que vous savez comment on se palp... Vous savez faire l'autopalpation des seins ? Non. Vous ne savez pas ? Non. Bon. Didja ? Non, c'est là, je suis une école. C'est la première des classes. Didja, est-ce que tu peux... Pour faire l'autopalpation, c'est très simple. Donc, il faut juste lever la main. Allez-y. Levez la main. Voilà. Et puis, il faut appuyer, en fait. Il faut appuyer, il faut chercher des anomalies. Il faut chercher une boule, en général. Après, il y a des boules qui sont naturellement dans le sein, mais il faut chercher des boules qui sont anormales, qui font mal, des trucs comme ça. Et il faut aller jusque dans les aisselles. Il faut vraiment bien appuyer jusque dans les aisselles pour vérifier si effectivement... Et puis, il faut prendre le temps, quand vous êtes sous la douche, de vous mettre devant le miroir et de regarder l'aspect de votre poitrine. Est-ce qu'il y a un sein qui est plus enflé que l'autre ? Est-ce que la peau au niveau du mamelon a changé ? Est-ce que c'est devenu un peu rouge ? Il faut faire attention à tous les détails. Et dès que vous sentez qu'il y a un détail, il ne faut pas hésiter à aller voir un gynécologue. Et même si tout va bien, deux fois par an, il faut voir un gynécologue. Et voilà, merci Didja. Merci beaucoup. On part à la pub et on revient. Le temps que vous vous palpez vous-même. Et on revient. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, je rappelle que Les Femmes d'ici, c'est une émission superbe que vous aimez de tout votre cœur, passe tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Et nous sommes aussi en live sur la page Facebook. Donc si vous êtes sur Facebook, où vous partagez, partagez et... Mettez les cœurs, 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 L'émission est chic, l'émission est chic, mais si plus vous partagez, ça sera chic aussi pour d'autres personnes. Exactement. Alors nous sommes toujours avec nos invités, nous avons Pamela Yebich de Bonne-Louise. Vous pouvez les bien beaucoup plus. Oui, Pamela Yebich. Pamela Yebich. Amuse-toi bien ma chérie. Nous sommes aussi avec Nafi Satoubello. Et Sabine Tralé. Alors, tout à l'heure, on a parlé des nounous, des servantes, du traitement, bref, on a fait un peu le tour. Est-ce que parmi vous, il y a des mamans célibataires ? Toi, tu as dit que tu avais un enfant. Oui, oui. Oui, c'est ça. Et on t'a accepté quand même avec tes enfants et tout. Ils étaient très gentilles. Ils étaient très gentilles. Ils étaient très gentilles. Ils étaient imprécis. Ils étaient d'ailleurs pensé que c'était un noir. C'était un doux, quoi. Tu n'as pas eu à garder des enfants chez quelqu'un ? C'est-à-dire, toi ? Garder mon enfant chez quelqu'un pour travailler, non. Non. D'accord. J'étais avec mon enfant, avec eux. OK. C'est eux-mêmes qui ont exigé ça. C'est eux-mêmes qui ont exigé. Non, c'est bien. Et vous, vous avez eu à garder votre enfant peut-être chez quelqu'un pour aller travailler, histoire de voir un peu... Oui, quand même. Et comment c'était ? Ça s'est bien passé ? Oui, pas mal. Les gens qui gardaient vos enfants, là ? Oui. Ça s'est bien passé ? C'était qui la famille ou c'était la famille ? Des amis. Des amis. Oui. D'accord. Moi, pareil, c'est plus des voisines ou des amis. Sinon, tu ne peux pas te payer un nounou. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas eu de problème ? Non. Mais par contre, l'heure, c'est l'heure. Si on a dit 19h, il faudrait que je quitte de mon restaurant, je sois là 19h à la maison. Parce qu'après 19h, il faut rajouter un supplice. C'est ça. C'est juste ça. D'accord. Ce n'est pas partout que ça se passe bien. Il y a une pour qui ça ne s'est pas bien passé. Et Didi, j'avais à nous en parler tout à l'heure, c'est donc il y a débat sur le net. Oui, la semaine dernière, on avait dégbérétisé. C'est ça. La dégbérétisation continue. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Attendez, je vais dire ça. Pour le béret de... Est-ce que la caméra peut venir tout droit sur moi, s'il vous plaît ? Pour le béret de Didi, c'est l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Coucou, Cheikh ! Cheikh ! Vas-y ! Donc, j'avais expliqué qu'il y a une dame qui a fait un post sur Facebook en disant que sa cousine a eu des difficultés étant mère célibataire. Donc, elle s'est confiée à une dame. La dame l'a recueillie, elle et son enfant, donc, chez elle. Et puis, à la fin, elle ne voulait plus redonner l'enfant à la dame. Donc, il s'en est fallu que la dame ait recours à des gens pour venir retirer son enfant et tout ça. Donc, suite à ça, la Ligue Ivoirienne des droits des femmes a été indexée en disant que la présidente serait la marraine ou en tout cas aurait gardé l'un de ces enfants-là. Donc, la Ligue a fait un communiqué dans lequel il a été dit que la présidente était suspendue de ses fonctions pour qu'une enquête soit ouverte afin de situer les différentes responsabilités. Donc, ça, c'était le premier communiqué. Le second communiqué de la Ligue, elles nous ont dit être allées à la préfecture de police pour ouvrir une enquête officielle afin de savoir vraiment si la présidente a impliqué aussi, même il y a un réseau d'adoption ou de trafic d'enfants illégal. Donc, ça a été fait. OK. Et, ce qui est intéressant... On s'est considéré brusquement. C'est que... Le nom de la dame n'a jamais été cité. La dame, celle qui a fait le poste, a dit... Il donnait des initiales, mais vraiment, on était un peu perdu. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, la dame a fait un communiqué. Lala Meïta, donc, qui est celle qui est la dame accusée en question... Ah, d'accord. ...a dit, a fait son communiqué en disant qu'elle a pris un avocat parce que c'est une campagne de dénigrement, parce qu'elle a toujours aidé les femmes en détresse, elle a toujours pris soin d'elle et de leurs enfants. Donc, elle ne comprend pas pourquoi il y a un acharnement qui dure depuis un an sur sa personne. Depuis un an ? Depuis un an. OK. Les mêmes personnes, selon ses dires, inventent des rumeurs, l'accusent de tous les noms d'oiseaux qui existent et qu'elle en a marre parce que ça l'atteint, elle, ça attend sa famille, ça attend son business, ça attend sa vie, en fait. Donc, elle a pris une avocate, elle a porté plainte et que l'affaire suit son cours. Donc, moi, je suis très contente. Parce que c'est le genre des berets officiels où tu ne peux pas aller. C'est ça. Parce que c'est un soum-soum, là, je ne peux rien dire. Un soum-relélé. Donc, je suis contente que tout le monde ait eu recours aux autorités compétentes. C'est ça. C'est ça qu'est intéressant aux autorités compétentes. L'enquête est ouverte. Moi, Didia, je suis sur tous les postes comme ça. Exactement. Et tu sauras l'essentiel qu'ils sont en droit de savoir. C'est un droit de savoir. Bientôt, je vais vous dire qui a fait quoi, où et comment. Voilà. Merci beaucoup, Didia. C'est elle qui, c'est notre beret. J'adore ça. Mon ancien travail. Et puis, voilà. C'est qui est intéressant dans son beret. Elle sait qu'elle ne fait pas le beret. Elle dit ça, non. Elle va dire, j'estime que. Elle va dire qu'elle est en train de te tuer, mais tu sais même pas que. Quand elle fait affaire, je veux dire. Alors, on va aller à la découverte d'une beret. Parce que vous le savez, comme vous le voyez, un plateau essentiellement féminin aujourd'hui. Les femmes sont toujours à l'honneur. On met les femmes en haut. Parce que leur place, c'est en haut. Donc, aujourd'hui, on va aller à la découverte d'une boss lady qui s'appelle Fatou Fadiga. Elle est directrice d'une unité de production de produits agroalimentaires. On va à sa découverte. Bonjour, je suis Fadiga Fadiga, fondatrice de l'Élysée de Toutou, une unité de transformation de produits agroalimentaires. de produits agroalimentaires. Fatou a eu un diplôme d'ingénieur en marketing et communication. J'ai ensuite exercé comme questionnaire au sein d'une pharmacie à Abidjan pendant cinq ans. et en 2019, j'ai entamé l'aventure et la délice de Toutou. C'est vrai que depuis mes classes scolaires, je disais à chaque fois à mes soeurs, à mes amis, voilà, je vais créer une unité agroalimentaire, je vais créer une société de transformation agroalimentaire. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. en 2019, quand je commence, je commence par la farine de coco baka. Je commence à transformer uniquement le miel en farine de coco baka. C'est deux ans, c'est un an après que je commence à ajouter les granulés, ensuite les assaisonnements et finalement les infusions de quinquenni. Généralement, quand mon mère fait les granulés, elle transforme la farine de miel ou de maïs en granulés et quand elles mettent dans l'eau, c'est là qu'elle ajoute le tamarin ou le jus de citron ou le paro baka. Moi, je me suis dit mais on est de plus en plus actifs. On n'a franchement pas le temps. Déjà que laver le miel, le plier, le rendre en granulés, c'est fatigant. C'est fatigant. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire qui soit pratique pour celle qui va acheter? Pour les infusions, c'est uniquement le quinquenni bas qu'on fait. Donc, on a quinquenni bas, gingem, cannelle, on a quinquenni bas, bissap, moindes et on a quinquenni bas, citron, clous de girouf. D'abord, pourquoi le choix des quinquenni bas ? Ce sont des plantes que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, expérience personnelle. Je sais que le quinquenni bas, mélangé à telle plante, même s'il ne soigne pas, il arrive à atténuer certaines douleurs, certains moures. quand je vois les débuts, c'est vrai que je ne suis pas, je ne suis pas encore là où j'essaie d'arriver, mais quand je vois les débuts, quand je vois les quantités avec lesquelles j'ai commencé pour aujourd'hui pouvoir employer quelqu'un, pour pouvoir la payer régulièrement, c'est vrai que j'ai fait du chemin. Même s'il reste encore du chemin à faire. Je suis Fadiga Fatou, la directrice de délice de Toutou et je suis la bosse qui est en train. Fadiga Fatou, c'est bien. C'est intéressant, ça. C'est surtout le fait de faire les granulés de mille avec des citrons. C'est trop bien pour le mois de carême. Moi, j'aime trop la bouille de mille. C'est sûr que je vais en prendre ça. À base de cannelle, ça doit changer un peu. Ça doit changer exactement. On va faire des infusions comme ça avec le cancélibat, déjà c'est très bon. Oui, c'est super bon. On va en prendre les filles. Oui, grave. Oui, bien sûr. Le bac à l'intérieur. Allez commander aussi. Allez commander exactement. Avec les débats sur le côté. Les filles, nous sommes presque à la fin de l'émission. D'accord. Déjà ? Déjà ? Déjà, c'est comme ça. Tout le monde nous dit si. Déjà, déjà. Mais ce n'est pas grave. Les bonnes choses ne tuent pas. C'est ça. Comme ça, vous courez pour venir le lendemain. C'est un piège. Donc, alors dis-nous, Pamela, est-ce que tu as un dernier mot à dire à l'endroit avec tout ce qu'on a dit, les nounous, les femmes qui emploient ? De tout le monde. Ce que j'ai envie de dire, c'est que celles qui emploient, les patrons doivent aussi se mettre à la place des nounous et comprendre que ce sont aussi des mères, des sœurs, des humains d'abord. Et trop de charges à un humain, ça finit par déjà vieillir. Il vieillit vite. Et il peut aussi avoir des maladies du dos, du corps. Ce n'est pas évident. C'est vrai qu'elles sont là pour vous aider, mais pensez aussi à alléger leurs tâches aussi. En fait, c'est ce que j'ai envie de dire. Moi-même, je suis bosse lady aujourd'hui, je vais employer des gens, mais il faut que l'humain, l'humanité soit toujours en nous. Ce n'est pas l'agent qui prime, mais c'est l'humanité qui doit primer sur l'agent. Parmi la présidente. Super. Alors, dis-nous. Moi, ce que j'ai envie de dire déjà pour finir, c'est que ces personnes-là, les nounous, les sévantes que nous prenons, on a un peu notre vie entre leurs mains. C'est ça. Oui, oui, oui. Parce qu'on laisse l'enfant mater jusqu'au soir. C'est la sévante qui est là. C'est nous, maintenant, qui devons faire l'effort de les mettre à l'aise, dans un confort. Maintenant, si elles sont mauvaises, on les laisse avec Dieu. Stop. Yasmina, dis-moi. Oui, moi, j'ai envie de dire aux femmes qui embauchent les sévantes, vraiment, de les prendre comme des êtres humains. Ce ne sont pas des esclaves, parce que l'esclavage, ça n'existe plus, ça a été aboli depuis combien de temps ? Il faut leur donner la chance. Et puis, c'est important, si vous avez les moyens, elles peuvent faire des cours du soir si elles ne sont pas là à l'école. Essayez de les aider, essayez de les pousser. Vous allez faire aux autres, vos enfants, ils vont payer. Maintenant, les nounous, il n'y a pas de travail à Bidjon. Tu as un petit travail, on te traite bien, il faut t'asseoir, marie des jeunes, ce n'est pas ton problème. Si la femme met lui dans sa nourriture, ce n'est pas aussi ton problème. Ça fait bien sur ça. Ça fait bien sur ça. Alors, dis-nous, T'allez où ? J'aimerais bien que les femmes, si elles te disent que tu es venue pour sauveiller mon enfant, que ça reste enfant. Si elles te disent que tu es venue pour faire le ménage, c'est le ménage. La nourriture, comme ça, c'est bien fait les choses. Tout ce mélange, ce n'est pas bon. Elle fait mal le travail et tu vas à chaque fois crier, c'est elle. Oh, c'est top ça. Que dire ? Que dire après tout ça ? Mais oui, c'est vraiment le traitement. Pour moi, c'est le traitement qui est important. Quand une personne est bien traitée, elle n'a pas envie de partir et elle n'a pas envie de mal se comporter. Parfois, les filles font exprès simplement parce qu'elles sont mal à l'aise. Elles font exprès de mal faire le travail, elles font exprès de bâcler pour te mettre en colère parce qu'elles ne peuvent pas te répondre, elles ne peuvent pas te parler. Donc la façon à elles de faire, c'est soit de taper tes enfants ou bien c'est soit de mal faire ce que tu leur as demandé de faire. Donc il faut avoir un bon comportement avec les nounous et inversement. Le respect, c'est dans les deux sens. Autant je te respecte en tant que patronne, j'ai droit aussi au respect en tant qu'être humain. En tant qu'être humain. C'est vrai. Non, je suis totalement d'accord avec vous et moi, je vais dire qu'on ne va pas se généraliser. Il y a de très bonnes servantes, il y a de très bons patrons. Comme il y a de mauvaises servantes, il y a de mauvais patrons. On ne va pas se dénaturer pour une personne. Si tu es tombé sur une mauvaise servante aujourd'hui, ce n'est pas grave. C'est une leçon. La prochaine fois, ne te dénature pas. Ne sois pas méchante parce qu'une servante t'a fait ci ou t'a fait ça. Reste comme tu es parce que ça reste un être humain qui s'occupe de tes enfants. Donc c'est important, c'est ce qu'il faut dire. Et pour les jeunes filles qui sont en train de chercher du travail, si tu es dans un coin et qu'on te traite bien, on te respecte, débrouille-toi, laisse-la faire des garçons. Consombre-toi sur ton travail parce que si tu n'as pas l'argent, la garçon n'aime pas la femme qui n'a pas l'argent. Donc débrouille-toi, économise ton argent et puis demain, tu vas aller faire ton petit commerce. D'accord ? Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui, c'est vendredi. Amusez-vous bien, faites attention au volant quand vous êtes au volant. C'est le week-end. On se retrouve lundi. Bisous. Sous-titrage ST' 501